Dans cette vidéo nous allons récolter l'ignam. Je suis dans un champ d'ignam comme vous pouvez le constater et nous sommes venus ici pour récolter l'ignam. Voilà, c'est la première récolte. D'abord ce qu'il faut savoir c'est que l'ignam se récolte deux fois. Voilà, l'ignam peut se récolter deux fois. Bon ça dépend bien sûr de la variété. Donc nous allons voir dans cette vidéo quand est-ce qu'il faut récolter l'ignam, comment il faut récolter l'ignam. Salut attention, c'est la première fois que tu me découvert. Moi c'est Julien Bamana, ici je te parle de l'agriculture. Si cette thématique te plaît, tu t'abonnes et on continue. Alors, comme dit, nous allons récolter l'ignam dans cette vidéo, du moins c'est les ignam. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord c'est que l'ignam se récolte deux fois. Bon, enfin, l'ignam peut se récolter deux fois. Ça dépend d'abord de la variété et de comment vous l'avez produit. Alors ici nous sommes avec la variété de taille grande, voilà, les grosses ignam. Ici nous sommes avec les grosses ignam. Et ce genre d'ignam peut se récolter deux fois. La première fois, c'est actuellement, nous sommes en septembre. A partir de fin août-septembre, vous pouvez commencer la récolte. C'est-à-dire quatre mois, voilà, quatre mois après plantation, vous pouvez faire la première récolte. La deuxième récolte, c'est à la fin de la saison. Voilà, vous pouvez faire maintenant la deuxième récolte. Lorsque les feuilles comme ça deviennent sèches, lorsque les feuilles deviennent sèches comme ça, vous pouvez faire maintenant la deuxième récolte. Mais, n'ayant moins, vous pouvez laisser, vos ignam vont avoir les feuilles sèches avant de récolter pour une seule fois. Mais ici, nous voulons récolter deux fois, donc c'est pourquoi on veut récolter la première fois actuellement et la deuxième fois maintenant en saison sèche. La deuxième récolte consiste maintenant à avoir des têtes de ignam, entre guillemets, comme on le dit, c'est les sumences. Voilà, on récolte maintenant pour vendre, pour manger, pour faire foufou, pour faire tout ce qu'on veut. Et maintenant, la deuxième récolte, ça c'est la sumence. Voilà, sans toute faute à dire, nous allons pas trop bavarder. Allons-y. Je vais commencer avec l'huile, par exemple. Voilà, on y va. Donc, vous prenez l'ignam comme ça, enfin, vous prenez la butte comme ça. Voilà, donc, comment il faut le récolter ? Nous sommes en train de voir comment il faut le récolter ça. Donc, vous prenez la butte comme ça et vous enlevez, vous faites les feuilles là. Les lianes là, vous les mettez de côté comme ça. Vous laissez un côté comme ça. Voilà. Et vous commencez à creuser. Voilà. Vous pouvez commencer à creuser avec le coupe, comme vous pouvez le constater. Bon, pas forcément. Bon, pas forcément. Voilà, avec un coupe-coupe, vous faites ça délicatement comme ça. Vous prenez soin de ne pas, de ne pas toucher l'ignam. Voilà. Donc, c'est l'ignam comme ça, hein. Ce que vous voyez comme ça, là, c'est l'ignam déjà. Je vais l'enlever tout à l'heure, vous allez voir. Bon, 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 bon. Donc, il faut être rassuré que vous avez creusé jusqu'à le bout, voilà, jusqu'à la fin, quoi. Vous allez arriver à la fin de l'ignam pour que ça ne se casse pas. Si vous ne creusez pas jusqu'à la fin de l'ignam, vous allez voir qu'en enlevant, vous allez casser l'ignam. Donc, il faut être rassuré que le trou, voilà, vous avez creusé jusqu'à arriver à la fin de l'ignam. Maintenant, lorsque vous creusez et vous arrivez à la fin comme ça, comme ce que je suis en train de... Comme ce que j'ai fait, caméraman. Il faut bien... Voilà, vous voyez le trou. Donc, dedans, là, je suis arrivé à la fin de l'ignam. Et maintenant, vous prenez votre machette, comme ça. Vous prenez votre machette et vous sélectionnez, ou bien vous sectionnez au niveau de... Entre l'ignam et la tige d'ignam, vous sélectionnez au milieu. Donc, vous prenez votre coupe, vous mettez comme ça. Et vous coupez comme ça. Voilà. Vous avez bien vu. Donc, vous enlevez maintenant votre ignam délicatement comme ça. Voilà. Ça, c'est l'ignam que j'ai récolté tout à l'heure. Donc, maintenant, ça, ce n'est pas encore fini. Lorsque vous enlevez maintenant votre ignam comme ça, voilà, quand on récolte l'ignam au champ, c'est comme ça, ça y est. Donc, on essaie maintenant d'enlever la terre, les montées de terre sur ça. Et vous avez quelque chose comme ça. Voilà. Bon. Donc, vous avez votre ignam comme ça. Regardez. Maintenant, ce n'est pas encore fini. On dépose la machette. On dépose l'ignam à côté. Et vous regardez maintenant. Vous allez voir qu'il y a les racines encore de l'ignam qui est là. Voilà. La plante a encore des racines qui sont là. Et maintenant, vous allez ici vérifier si vous avez bien sectionné. Si c'est bien sectionné, maintenant, vous laissez, c'est bon. Mais s'il y a encore l'ignam qui reste là-bas, vous terminez à enlever ça d'abord. Et maintenant, vous ramenez la terre. Voilà. Vous ramenez la terre pour fermer. Maintenant, avant de ramener la terre, vous allez essayer de faire de l'autre côté aussi comme ça. Voilà. Pour laisser la tige, la soeur comme ça, avec les racines comme ça. Et maintenant, vous ramenez la terre. Voilà. Vous ramenez la terre dans le trou. Voilà. Vous ramenez la terre dans le trou. Comme ce que je suis en train de faire. Voilà. Vous pouvez le faire avec une petite roue, bien, voilà, une daba. Mais ici, voilà, on le fait comme ça. Vous avez bien vu l'autre. Et quand vous finissez de le faire, vous tirez un peu. Voilà. Donc, et vous ramenez votre tige, vos lianes de d'ignam. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a les racines encore dedans. Donc, comme il y a la pluie et il y a encore toujours les racines, l'ignam va se forcer encore à donner. Mais la tige va se forcer encore à donner des tubercules. Donc, en ce moment, ça va donner autre tubercule qu'on appelle entre guillemets les têtes d'ignam que nous allons utiliser maintenant pour la sémence l'année prochaine. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Et ça fait deux récoltes. Donc, la première récolte, c'est ça qu'on a effectué. On a eu ça là. On va récolter, on va récolter. D'ici, suivez la vidéo jusqu'à la fin, peut-être. Vous allez voir les lianes qu'on va récolter. Maintenant, la première récolte, la deuxième récolte maintenant, consistera à récolter les têtes d'ignam qui sont destinées à la reproduction, à la semence. Maintenant, vous pouvez laisser l'ignam là comme ça. On ne pouvait pas creuser. Aujourd'hui, on va laisser en saison sèche, à partir de la fin de la saison, on récolte l'ignam seul comme ça. En ce moment, on va enlever l'huile seule. Mais, comme on a voulu les semences, c'est pourquoi on a enlevé l'huile. On a laissé encore pour avoir la semence. Vous pouvez toutefois utiliser l'huile comme ça pour semences. En ce moment, vous allez morceler. Voilà, si vous désirez utiliser le tubercule comme ça, vous allez lui morceler maintenant pour faire la semence. Mais nous, on veut gagner doublement. C'est pourquoi on l'enleve, on va lui consommer. Et on va encore laisser un pour aller lui récolter en saison sèche pour la semence. Deuxièmement, il y a d'autres variétés, c'est la petite zignam. Voilà, les petites zignam, ça autre, c'est exceptionnellement en saison sèche qu'on les récolte. Bon, enfin, à la fin de la saison qu'on les récolte. Ça autre, on ne peut pas les récolter actuellement pour pouvoir faire la semence. Non, ça autre, c'est à la fin de la saison qu'on les récolte. Donc, ça dépend de la variété que vous avez chez vous. Si vous avez les grosses zignam comme ça, sachez que vous pouvez faire la récolte deux fois. Vous faites la récolte après quatre, après trois, quatre à cinq mois de plantation. Et à maintenant, à la fin de la saison, vous faites la deuxième récolte. On continue maintenant notre aventure. Vendez. Ici, nous sommes en face d'une butte qui va nous donner deux zignames. Voilà, nous allons enlever deux zignames ici. Comme vous pouvez le voir, nous avons deux ramifications, bien, voilà, deux tiges, deux lianes, voilà, deux lianes principales. Voilà, ce qu'on va dire deux tiges, voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on aura deux zignames là-bas. Donc, nous allons aussi créer pour avoir les deux zignames. Voilà, ce qui est là, c'est qu'il faut qu'on vous précise. Lorsque vous faites la variété de grosses zignames comme ça, vous allez avoir maximum trois zignames. Sinon, c'est une zigname par butte. Une zigname par butte, à la rigueur, deux zignames. Donc, c'est les petites zignames qui donnent peut-être quatre, cinq, six boîtes par butte, voilà. Lorsque la variété est, la grande variété comme ça là, c'est une zigname par butte. Voilà, mais ici, nous allons avoir deux zignames. Donc, suivez pour voir ce que ça va donner. Voilà. 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 C'est bon. voilà regardez ce que nous avons enlevé ça c'est ce que nous allons nous avons enlever ici voilà nous allons les ramener et qu'ils vont nous constituer comme semences l'année prochaine donc ça on ne va pas consommer ça c'est trop petit voilà nous allons les ramener et l'année prochaine on va utiliser ça comme semences donc comme on n'a pas encore un lieu pour conserver nos semences donc on ramène ça dans la butte comme on n'a pas encore un endroit pour garder ça donc on ramène ça dans la butte au moment de la récolte des autres zignames là donc on va récolter ça et ça va nous constituer des semences voilà donc lorsque vous avez un champ c'est comme ça c'est toujours comme ça c'est pas tout ce qu'ils vont donner des grosses zignames donc c'est comme ça même si on prend les deux zignames qu'on combine pour faire un vous allez voir que ça va donner quelque chose de bon voilà donc lui aussi malheureusement on n'a rien enlevé ici parce que ça a donné de ses petits petits l'aventure continue sinon on prend ici ici voilà donc pour aussi faire la récolte il faut sélectionner il faut il faut sélectionner les zignames c'est pas tout qu'on récolte voilà il ya une sélection qui se fait voilà donc on prend lui là en récoltant faites attention parce qu'il ya les et les piquants voilà certains zignames ont des des racines qui sont qui ont des piquants là dessus donc ça blesse donc en récoltant faites attention bon ça dépend de la variété aussi hein c'est pas toutes les variétés qui nous font donc ça dépend de la variété C'est parti. C'est parti. C'est parti.